salut à tous et bienvenue sur ma chaîne oui je suis en multibricolo alors vous êtes nombreux à me laisser des commentaires et nombreux à me demander de faire une vidéo sur le circuit d'éclairage avec un point de commande donc un interrupteur comme exemple avec plusieurs lampes donc deux lampes trois lampes etc ou plusieurs spots pour savoir comment réaliser le branchement donc voici toutes ces explications en images alors mes petits bricolos pour que tout le monde comprenne bien j'ai préféré donc simuler une installation simple image avec plusieurs lampes sur une planche d'essai donc sur une plaquette je pense qu'en grandeur nature ça aurait été compliqué pour arriver à vous faire comprendre le tout là ici on aura donc un visuel sur le câblage est vraiment sur les connexions à réaliser donc pour faire simple j'ai pris l'entrée donc d'une maison avec un interrupteur simple allumage qui lui va commander trois lampes l1 l2 l3 donc l1 ça pourra être par exemple un centre donc en plafond en boîte dcl l2 sur un mur en applique en boîte dcl et éventuellement l3 la même chose on applique en boîte dcl le tout raccordé dans une boîte de connexion une boîte qu'on appelle de dérivation si on n'a pas la possibilité d'installer cette boîte en comble on peut éventuellement choisir un modèle de boîte encastré que l'on pourra mettre dans du placo vraiment dans un mur en dur dans un placard à balai ou éventuellement dans un cellier pour ce soit accessible moi si j'ai la possibilité je préfère travailler en comble avec ce genre de matériel de boîte plastique de connexion j'ai un fournisseur qui est vraiment excellent un fournisseur européen qui s'appelle solera il me fournit vraiment du très très bon matériel électrique d'ailleurs je vais en détailler les caractéristiques toute la gamme de boîtes de dérivation solera est étanche et un indice de protection ip55 et son couvercle à une très grande résistance au choc cette boîte nous servira de répartition et va nous garantir une protection du raccordement cette boîte on pourra l'installer en plafond sur un mur que ce soit en intérieur ou en extérieur dans l'habitation ou dans l'industrie ces boîtes sont fabriqués avec des matériaux sans halogènes et ont une tenue au feu jusqu'à 650 degrés l'halogène c'est le fluor le chlore le brome l'iode et la stade ce sont des matériaux qui résistent à des températures très très élevées mais l'inconvénient en cas d'incendie il dégage des fumées très très sombres et très corrosives donc pour l'évacuation des personnes en cas d'incendie c'est un inconvénient alors que les matériaux non halogènes produisent en cas d'incendie beaucoup moins de fumée sombre et moins corrosive donc pour l'évacuation des personnes c'est beaucoup plus facile et c'est aussi meilleur pour la planète alors dans un premier temps on va tirer donc une alimentation pour l'éclairage donc vous pouvez aussi le faire avec du câble d'accord moi ici je l'ai fait en gaine avec trois conducteurs donc la phase le neutre et la terre donc rouge bleu vert jaune en 1,5 mm carré j'ai repéré ma gaine comme je voulais déjà expliqué dans une autre vidéo avec une bague de scotch rouge et ici une étiquette avec du scotch aussi que j'ai fabriqué éclairage entrée la même chose à l'autre extrémité au niveau du tableau pour pouvoir s'y repérer donc pour entrer la gaine on va couper la tétine alors vous regarderez vous avez des repères en général enfin moi en tout cas sur ces boîtes là j'ai des repères pour couper au bon diamètre moi ce que je fais je coupe le diamètre inférieur d'accord donc là je vais couper pas ici à 16 je vais couper en dessous je coupe plus petit voilà et moi je crée une une ou deux incisions pour pouvoir faire rentrer ma gaine un petit peu à serre que soit sa force un petit peu pour éviter justement que ça nage et qu'il n'y ait plus de d'étanchéité à l'air qui peut créer vraiment de l'oxydation dans dans la boîte la gaine est rentrée dedans et là je suis vraiment vraiment étanche je suis rentré vraiment à serre dans un deuxième temps j'ai tiré une gaine de ma boîte qui se trouve dans les combles à mon interrupteur toujours de cette même boîte j'ai tiré donc une gaine à ma lampe l1 une autre à la lampe l2 et une autre à la lampe l3 alors on peut aussi réaliser autrement tirer une seule gaine de la boîte direction la lampe l1 de l1 partir à l2 et de l2 partir à l3 c'est aussi une autre méthode moi si j'ai la possibilité de le faire comme ceci même si c'est un petit peu plus coûteux parce qu'il ya plus de longueur de gaine je le ferai quand même comme ça je vais vous dire pourquoi si demain je décide de séparer mon centre qui se trouve en boîte d'aisselle en plafond et mes deux appliques et mettre un double allumage j'aurai la possibilité de le faire beaucoup plus simplement dans ma boîte de dérivation suffira de tirer des câbles supplémentaires au niveau de l'interrupteur un retour lampe supplémentaire et de séparer au niveau des connexions ici mes lampes pour pouvoir réaliser cette modification si je réalise des pontages de l1 à l2 à l3 ça va être très compliqué de pouvoir après si je veux faire un changement de pouvoir les séparer donc c'est pour ça que moi je préfère tout rassembler dans une boîte pour avoir toutes les connexions et pouvoir faire les modifications que l'on a envie de réaliser plus tard beaucoup plus facilement alors on va tirer les fils pour l'interrupteur donc une couleur rouge pour la phase et une couleur violette ça peut être autre chose un marron orange pour le retour lampe comme ceci on va tirer les fils pour les lampes donc j'ai bien mon neutre mon vert jaune et bien sûr la même couleur que l'interrupteur donc le violet pour le retour lampe en 1,5 millimètre carré comme ceci on va laisser un petit peu de longueur on va faire la deuxième et la troisième voilà nos fils ont été tirés tout est réalisé on va passer maintenant à la connexion alors on va dénuder nos fils sur à peu près un centimètre je voulais déjà montré sur sur les raccordements des boîtes d'aisselle c'est repéré vous avez la phase la terre et le neutre vous pouvez comme je vous l'ai dit tout à l'heure si vous voulez compter de lampe à lampe vous pouvez le faire car vous avez deux connexions donc là deux pour la phase deux pour la terre et deux pour le neutre nous ici c'est pas notre cas moi j'ai choisi vraiment de séparer les lampes pour une modification future si si besoin alors on va procéder au branchement de l'interrupteur donc on va dénuder pareil nos petits fils sur l'interrupteur donc à l'arrière vous pouvez regarder un surtout ce maintenant on a trois bornes de raccordement on a plus deux comme avant les interrupteurs sont tous des va et vient on les utilise soit en interrupteur ou soit en va et vient donc vous avez un repère p ou l et puis vous avez marqué 1 et 2 donc la phase sur le p et le fil violet sera branché sur le 1 donc la phase donc sur la lettre l ou sur la lettre p le retour lampes sur le 1 ou éventuellement le 2 tout dépendra bien sûr le sens que vous aurez choisi alors moi je sais que je préfère je l'ai déjà expliqué dans des vidéos quand j'appuie vers le bas que ça s'allume j'aime pas quand appuyer vers le haut et ça s'allume pour les va et vient on n'a pas le choix parce que tout dépend d'où on va allumer la lumière mais pour un simple l'image il est préférable d'appuyer vers le bas et que les lampes s'allument on va poser notre interrupteur on va utiliser les vis de serrage et non les griffes on a toujours une meilleure tenue de ce côté là voilà maintenant il va nous rester simplement à procéder au branchement de la boîte de dérivation on va trier un petit peu tout ça ok on a nos lampes l'alimentation qui est ici d'accord que j'avais bien repéré ici j'ai quand même repéré mégane avec une bague rouge on sait jamais si je venais qu'à rajouter admettons un petit circuit prise si j'ai un petit peu de place dans ma boîte de dérivation au moins mon éclairage est repéré par une bague rouge et j'ai noté dans un petit calepin et je laisse ça au niveau de mon tableau électrique donc même méthode que je vous expliquais dans d'autres vidéos d'accord on va procéder un branchement donc vertical pour que ce soit très très propre donc ici je laisse un petit peu de mou ok je vais remonter ici je coupe en c'est l'alimentation d'accord on va y brancher donc dessus l'interrupteur donc même chose à la verticale on coupe à la même mesure on dénude je vais y mettre un wago je vais très bien que j'arrête pas de me répéter mais je préfère les wago que les dominos à ses droits c'est déjà fait le boulot il est déjà fini voilà et ça ça ira donc vers l'eau maintenant on va sortir donc que l'interrupteur avec notre fils violet on le prépare est donc là par rapport au changement par rapport à un simple image quand on a une seule ans voilà il va falloir brancher les trois retours lampes sur le retour donc de notre interrupteur donc on va récupérer les trois violets puisque on a bien repéré nos couleurs de fils donc du coup c'est très très simple alors même chose les fils violet on va les passer par le bas on les fait remonter comme ça on a toujours un petit peu de mou même chose on coupe pas trop trop long alors achetez vous une bonne pince à dénudé c'est vrai que c'est très très pratique moi j'en ai des j'en ai des pas mal elles sont isolées tout l'outillage que j'ai que ce soit pince coupante pince à dénudé tournevis c'est des cd des outillages qui sont super et on est protégé vous pouvez le voir jusqu'à 1000 volts donc on est vraiment bien isolé et quand on travaille en électricité il faut travailler avec des tournevis et des pinces isolantes donc revenons au mouton ici note retour donc lampe qui sort de l'interrupteur on y met un wagou et on va y brancher les trois lampes d'accord comme ça mes trois lampes vont s'allumer en même temps avec un seul point d'allumage qui est l'interrupteur qu'est ce qu'il nous reste à faire à raccorder le neutre de l'alimentation avec le neutre des lampes la terre de l'alimentation avec les terres des lampes 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 J'ai bien rangé ma boîte comme à l'habitude, l'alimentation qui est vraiment d'un côté et les retours lampes de l'autre pour arriver à s'y retrouver. Donc là on a le neutre, la phase et la terre d'un côté et les retours de l'autre. On n'a plus qu'à fermer notre boîte et on va faire quelques essais. Alors on est parti pour un essai, donc là je vais bien appuyer sur le bas de l'interrupteur, donc il est bien positionné. J'appuie sur l'interrupteur. Et donc là on a bien nos trois lampes qui s'allument sur un seul point d'allumage. Donc une fois votre installation terminée, n'oubliez pas de finir votre repérage. Donc ici on marquera éclairage entrée sur notre boîte de dérivation pour bien repérer notre boîte car on risque d'en avoir beaucoup dans les combes. Donc il faut surtout bien se repérer pour un dépannage futur éventuellement ou si on a besoin d'intervenir pour faire des modifications. Voilà pour cette vidéo mes petits bricolos, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à bientôt pour nos aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501